Et bien bonjour à tous les amis c'est le Tony Boy, j'espère que vous allez bien écouter aujourd'hui on va voir ensemble en quelques minutes les bases du logiciel Adobe Lightroom classique. Cette vidéo s'adresse uniquement aux personnes qui ne connaissent absolument pas le logiciel et qui souhaitent le pratiquer pour traiter leur photo. Vous allez voir qu'au premier abord il paraît assez compliqué mais quand je vais vous expliquer étape par étape les fonctionnalités du logiciel en tout cas les fonctionnalités principales du logiciel, vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. Nous voici enfin sur le logiciel les amis, alors déjà pour commencer si vous regardez en haut à droite vous avez des onglets bibliothèque, développement, cartes, livres, diaporama, impressions, web et un petit nuage. Pour les bases de ce logiciel on va avoir besoin uniquement de bibliothèque et de développement. Donc le reste vous oubliez, vous ne l'utilisez pas, pour l'instant pour les bases pour apprendre le logiciel on va utiliser uniquement bibliothèque et développement. La première étape ça va être tout simplement d'importer vos photos dans le logiciel. Pour ça c'est très simple, vous prenez vos photos et vous les déplacez dans le logiciel. Voilà vous faites fichier, importez des photos et des vidéos, ça va vous ouvrir à une page et vous allez chercher vos photos. Pour trouver vos photos c'est très simple, à gauche vous avez tous les disques durs de votre pc. Donc là vous avez juste à sélectionner le disque dur où se trouvent vos photos, à sélectionner le bon dossier, vous cliquez sur le dossier et là toutes vos photos apparaissent. Donc moi je sélectionne tout et je fais tout simplement en bas à droite, importer, voilà tout simplement. Et là toutes vos photos vont s'importer dans le logiciel directement. Ensuite une fois que vous avez importé vos photos vient l'étape de la classification. Alors pourquoi je parle de cette étape là ? Il va falloir tout simplement choisir les photos que vous allez vouloir traiter. En général quand vous faites un shooting vous n'allez pas retoucher toutes les photos de votre shooting. Là actuellement j'ai 162 photos, je ne vais pas retoucher chacune de ces photos. Donc ce que je vais faire en premier lieu c'est de sélectionner les photos que je vais garder et que ensuite je vais traiter. Vous pouvez, vous avez en bas à gauche là, plusieurs modes d'affichage. Il y a le mode gris, le mode loop, le mode comparaison, le mode ensemble et le mode personne. Moi ce que je fais le plus souvent et ce que je vous conseille c'est regarder le mode soit gris, soit loop. Quand vous cliquez dessus ça vous montre la photo en plein écran, voilà tout simplement. Et si vous regardez en bas vous avez toutes vos photos qui sont là, donc on va pouvoir regarder chaque photo une à une et les sélectionner. Alors pour les sélectionner, encore une fois c'est très simple, imaginons que cette photo elle ne va pas. Moi je ne l'aime pas, elle est ratée, vous voyez que je ferme les yeux et tout. Et bien là j'ai un petit drapeau définir comme rejeter. Vous cliquez et là sur cette photo il y a un petit drapeau qui est marqué dessus, il y a marqué comme rejeter. Ok donc celle-là j'en veux pas. Ensuite celle-là je me dis, elle est vachement cool, elle est vachement cool, je regarde la caméra. Donc là je décide de la sélectionner. Donc là je vais marquer comme retenue. Voilà vous cliquez sur le drapeau retenue. Et ainsi de suite. La prochaine celle-là je me dis, non j'aime pas trop mon sourire, je l'ai raté. Je la marque comme rejeter. Ainsi de suite. Et vous faites ça sur toutes vos photos. Une fois que vous avez réalisé ça sur toutes vos photos, vous vous remettez en mode gris. Là vous voyez que tout de suite la photo qui a été rejetée, elle a été grisée. C'est-à-dire que celle-là c'est une photo que vous ne voulez pas. Et bien nous on va afficher que les photos qu'on veut garder. Et bien pour ça c'est tout simple. Vous allez dans attributs. Et là vous dites au logiciel, je veux que tu m'affiches uniquement les photos que j'ai gardées. Donc vous cliquez sur le petit drapeau, garder. Et là vous allez vous retrouver avec uniquement les photos que vous avez sélectionnées. Et c'est sur ces photos-là que vous allez travailler. Mais je vous rassure, il n'a pas du tout effacé les autres photos. Si vous faites l'inverse, si vous voulez voir uniquement les photos que vous avez rejetées, vous cliquez dessus. Et là il vous affiche uniquement les photos que vous avez rejetées. Donc moi j'ai choisi cette photo-là. Voilà c'est très simple. Une fois que vous avez fait l'importation et la classification, on va aller dans le développement. Vous cliquez sur l'onglet développement. Donc là on arrive dans le cœur du logiciel Adobe Lightroom Classic. Et c'est ici que vous allez pouvoir traiter vos photos. Pour commencer, je vais vous dire à quoi corresponde chaque fenêtre. Ici nous avons la fenêtre principale. C'est là où vous allez pouvoir visionner vos retouches. En bas, juste en bas, le bandeau qui se trouve juste ici, c'est là où se trouvent toutes les photos que vous avez laissé leçonner. Moi j'en ai sélectionné trois. Ensuite ici à droite, c'est là que la magie va opérer. C'est là que vous allez pouvoir retoucher votre photo. Je décide de sélectionner, on va dire par exemple, cette photo-là. Je me dis, ok, cette photo est super, par contre elle est vachement sombre. Bon, on va essayer de la retoucher ensemble. Alors, à droite, vous avez ce qu'on appelle un histogramme. Si jamais vous n'arrivez pas à lire un histogramme, ne vous inquiétez pas, c'est pas très grave. Le principal, c'est que vous puissiez retoucher votre photo comme vous le souhaitez. Donc déjà premièrement, on va faire les réglages de base. Les réglages de base ici, c'est là que vous allez pouvoir toucher l'exposition, le contraste, les hautes lumières, les basses lumières, la clarté, la texture, la vibrance, la saturation. Bref, tous les petits réglages de base pour toucher votre photo. Par exemple, là, si je décide d'augmenter l'exposition, voilà, on prend le petit curseur, on l'augmente et ça augmente l'exposition de notre photo. Si je décide d'avoir très peu de contraste, je baisse les contrastes. Et là, vous avez vu que ma photo est hyper décontrastée. Si je décide qu'il faisait très froid à ce moment-là parce qu'il y a de la neige, je mets en bleu et voilà, j'essaie de refroidir l'image. Bref, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et ça, c'est partout. Pareil, la courbe des tonalités, vous pouvez toucher les couleurs. Voilà, par exemple, si je me dis que le bleu, je ne veux pas qu'il soit bleu, je veux qu'il soit vert. Le bleu devient vert et il y a uniquement les tonalités bleues qui deviennent vert. Donc voilà, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez sur le logiciel. Vous avez le color grading, vous avez les détails. Donc là, après, libre à vous, je vous laisserai faire en autonomie, à toucher un petit peu. Là, par exemple, je veux un peu plus de netteté, vous augmentez le gain de netteté. Et là, votre photo est beaucoup plus nette. Je vous invite à toucher un petit peu à tout, à essayer un peu tout. Je ne vais pas vous expliquer chers détails. Vraiment, je vous présente juste le logiciel dans son intégral. Donc ça, c'est pour la partie développement. Vous pouvez recadrer votre photo. En cliquant sur la petite icône qui sera juste ici, vous voyez juste en dessous de l'histogramme. Donc là, vous cliquez et là, vous pouvez recadrer votre photo. Alors, vous avez des aspects déjà préenregistrés. 1 sur 1, 4, 5ème, 16, 9ème par exemple, si vous voulez faire une photo en 16, 9ème, bref, peu importe. Et une fois que vous avez choisi votre cadrage, vous appuyez sur Entrée. Et voilà, le cadrage est refait. Si imaginons que vous êtes trompé, vous avez juste à recliquer sur le cadrage. Et vous avez toujours votre photo qui est là, derrière. Et oui, parce que Lightroom, comment je pourrais dire ça ? Il garde vraiment les informations de votre photo jusqu'au bout. Donc ne vous inquiétez pas, si vous vous êtes trompé, vous pouvez toujours revenir en arrière. Et si imaginons que, je ne sais pas moi, il y a un oiseau sur ma photo. Et bien, imaginons que le point blanc qui se trouve juste ici, c'est un oiseau. Bah, vous avez le correcteur. Vous appuyez sur le correcteur. Vous sélectionnez la partie que vous souhaitez supprimer, par exemple celle-là. Et le logiciel va la supprimer tout seul. La partie blanche a totalement disparu et ça ne se voit pas. Donc le logiciel fait aussi un petit peu de Photoshop. Vous allez pouvoir effacer les imperfections sur vos photos. Donc ça, c'est plutôt pratique. Vous avez aussi la correction des yeux rouges. Souvent, quand on prend des photos avec un flash, il y a les yeux qui deviennent rouges. Bah, vous appuyez sur ce bouton-là. Vous sélectionnez l'œil rouge. Vous sélectionnez les yeux qui sont rouges et ça efface la rougeur des yeux. Et ensuite, le dernier truc, c'est le masquage. Alors ça, c'est super pratique. Et bien, vous sélectionnez le masquage, le pinceau. Et là, je vais sélectionner, par exemple, uniquement la caméra. Voilà. Et je vais peindre la caméra. Donc là, ça m'apparaît en rouge. C'est totalement normal. En fait, c'est une sélection. Donc là, je le fais un petit peu rapidement pour vous montrer. Et là, en fait, j'ai sélectionné uniquement cette partie de l'image. Et donc, je vais pouvoir retoucher uniquement cette partie de l'image. Je veux qu'elle soit vraiment surexposée, je prends mon exposition et je surexpose. Et là, vous avez vu, ça surexpose. Si je décide que je veux qu'elle soit noire, je veux qu'elle soit noire. Voilà. Donc là, par exemple, je me dis, OK, bon, on va ajouter un nouveau masque et je veux retoucher uniquement le ciel. Voilà. Donc là, je sélectionne le ciel. Tac, tac, tac. Et là, sur ce pinceau-là, sur ce masque-là, je décide que le bleu devienne orange. Je veux qu'il soit saturé, désaturé, par exemple. Donc là, vous avez vu qu'il n'y a que la partie que j'ai sélectionnée qui a été impactée par les réglages que je viens de faire. Donc ça, ça vous permet de sélectionner une partie de votre image et de retoucher uniquement cette partie sans toucher au reste de l'image. Voilà. Une fois que vous avez terminé votre retouche, là, on se dit, la photo, elle est impeccable. Franchement, elle est incroyable, cette photo. Je l'ai tellement bien retouchée que c'est nickel. Maintenant, je veux l'exporter. Vous allez en haut à gauche dans Fichier. Et là, vous allez faire Exporter. Et là, vous allez arriver dans une nouvelle page. Donc là, dans un premier temps, vous allez devoir choisir l'emplacement d'exportation. L'endroit où vous voulez que l'ordinateur enregistre vos photos. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mon bureau. La partie qui va nous intéresser ensuite, ça va être la Paramètres de fichier. Donc là, c'est là que vous avez décidé de choisir le format. Donc moi, j'ai choisi le format JPEG. La qualité, vous mettez à 100%, évidemment. L'espace colorimétrique, vous vous mettez en SRVB. Et après, vous pouvez aussi limiter la taille de fichier à... Et vous sélectionnez la taille de fichier. Moi, je ne le mets pas. Je veux que mes photos soient de full qualité. Vous pouvez choisir la dimension de l'image, mais moi, je ne le fais que très rarement. La netteté de sortie, moi, je l'active et je mets un netteté pour écran. En gain standard. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter un filigrane. Un filigrane, c'est tout simplement, vous savez, une petite signature en bas de la photo. Ou en haut de la photo, peu importe, au milieu de la photo. Donc ça, vous avez la possibilité de le faire avec l'exportation. Donc ça va se faire tout seul. Une fois que vous avez fini de paramétrer l'exportation, vous pouvez tout simplement exporter. Et voilà, la magie opère. Il a exporté une photo. Et la photo se trouve juste ici, les amis. Cette magnifique photo qu'on a pu faire ensemble. Alors oui, jamais j'aurais retouché une photo comme ça, mais c'est surtout pour vous montrer qu'il exporte vraiment très bien. Si je regarde les propriétés de la photo, je suis tout simplement en 6000 pixels par 3375. Donc j'ai gardé la résolution initiale de la photo. Sauf que je l'ai retouché, je l'ai traité et je l'ai exporté. Et bien voilà, les amis, cette vidéo, ce petit tuto est déjà terminé. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous a aidé. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram, Twitter ou encore TikTok. Voilà, m'envoyer un petit message privé ou alors en commentaire sous cette vidéo YouTube. N'hésitez surtout pas, je répondrai bien sûr à tout le monde. Évidemment, cette vidéo n'est pas du tout complète. Le logiciel, il y a vraiment d'autres options dans le logiciel. Je pourrais vous montrer d'autres fonctionnalités, mais la vidéo serait beaucoup trop longue. Là, j'ai vraiment voulu axer cette vidéo sur les bases, les bases principales, les bases principaux. Je ne sais plus comment on dit, je ne connais plus mon français, du logiciel. Maintenant, à vous, et ça c'est très important, à vous de toucher un petit peu au logiciel, à toucher un petit peu à tous les boutons. Il n'y a que comme ça que vous allez progresser. Donc n'hésitez pas à pratiquer, les amis. Et si jamais ça vous intéresse d'en apprendre encore plus, n'hésitez pas, vous avez un lien dans la description qui va vous emmener sur un Discord ou sur le groupe des centaines de photographes et de vidéastes. Donc surtout, ne soyez pas timides, il y a des professionnels, des débutants sur ce Discord et on est surtout là pour partager notre passion commune, la photo et la vidéo. Donc on est là pour s'entraider et se conseiller. Si cette vidéo vous a aidé, le petit like, ça me ferait extra plaisir, ça me soutient énormément. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Et puis moi, je vous dis à bientôt et surtout n'oubliez jamais une chose, ça rep pratique quand on apprend. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501